Chaque jour, un garçon laissait une pomme sur un banc du parc pour un vieux sans-abri. Ce simple acte de gentillesse était sa manière d'illuminer la journée d'un étranger. Mais un jour, en revenant au parc, le garçon rencontre une scène inattendue. Le vieil homme est accompagné de gardes du corps et d'une voiture de luxe. Ce que le garçon découvrit au sujet de l'homme qu'il pensait connaître changera sa perspective sur le monde et la véritable essence de la vie. Par un matin ensoleillé, en marchant vers l'école, Sam remarqua quelque chose de différent sur son trajet habituel. Assis sur un banc à l'ombre d'un vieil arbre, un vieil homme à l'apparence fragile et aux vêtements en lambeaux semblait indifférent au monde qui l'entourait. Son regard, perdu et triste, trahissait une profonde solitude. Le cœur de Sam se serra en voyant l'homme seul. D'abord, Sam pensa qu'il était un mendiant, quelqu'un sans domicile. Sam hésita un moment, puis ouvrit son sac à dos et, d'un geste délicat, sortit une pomme fraîche que sa grand-mère avait emballée pour son déjeuner. S'approchant lentement, afin de ne pas effrayer le vieil homme, Sam posa la pomme à côté de lui sur le banc et se prépara à continuer son chemin. Le vieil homme, surpris par cette gentillesse inattendue, regarda Sam avec des yeux mouillés de larmes et remplis d'émotions. Il tint la pomme avec des mains tremblantes et, d'une voix douce et reconnaissante, dit « Mon jeune ami, merci beaucoup pour la nourriture, mais cela ne te manquera-t-il pas ? » Sam, avec une maturité qui dépassait ses dix ans, sourit à l'homme âgé et répondit simplement « Ça ne me manquera pas. Je suis heureux de pouvoir aider. » Cette nuit-là, lorsqu'il raconta la rencontre à sa grand-mère, elle écouta attentivement, son visage illuminé par une fierté silencieuse. Sam s'habituait à la nouvelle routine. Son ancienne école était trop éloignée et le déménagement chez sa grand-mère était devenu inévitable. Depuis que sa mère l'avait laissée là, promettant de revenir dès qu'elle trouverait un emploi, les jours s'étaient transformés en moi. La promesse de retour s'était évanouie dans le silence et Sam restait sous les soins aimants de sa grand-mère. Malgré les difficultés, la grand-mère de Sam ne montrait jamais le poids de la responsabilité. Avec des gestes simples et des mots gentils, elle l'accueillait avec tout son amour. La nouvelle maison, bien que modeste, était remplie d'affection. Désormais, dans la nouvelle école, Sam luttait pour s'adapter et se faire des amis, affrontant les défis d'une vie différente. Pendant la récréation, tandis que les autres enfants jouaient, Sam pensait au vieil homme solitaire qu'il avait rencontré sur le banc, se rappelant la lueur de gratitude dans ses yeux. Jour après jour, Sam commença à répéter le geste de laisser quelques fruits pour le vieil homme. Avant de partir pour l'école, lui et sa grand-mère avaient un petit rituel. Elle préparait soigneusement les collations, ajoutant un peu plus de nourriture, sachant que Sam la partagerait avec le vieil homme. En passant par le banc, Sam laissait discrètement une partie de sa collation et échangeait quelques mots avec le vieil homme. Ses rencontres quotidiennes, bien que brèves, commençaient à apporter un réconfort silencieux à tous les deux, créant un lien invisible entre le garçon et le vieil homme, sans jamais savoir à quel point cet acte simple de gentillesse était précieux. Un autre matin froid sur le chemin de l'école, Sam suivait sa routine habituelle, anticipant déjà la rencontre avec Georges, le vieil homme qu'il avait appris à connaître au cours des dernières semaines. Cependant, quelque chose était différent ce jour-là. En approchant du banc où Georges s'asseyait toujours, Sam remarqua que le vieil homme n'était pas seul. Deux hommes en costume noir se tenaient à côté de lui, rigides et imposants, en contraste frappant avec la figure fragile et calme de Georges. Le cœur de Sam s'accéléra légèrement et la curiosité mêlée d'une pointe d'inquiétude le poussa à marcher plus vite. En l'approchant, Georges leva les yeux et, voyant Sam, afficha un sourire accueillant. D'un léger signe de tête, il congédia les deux hommes qui reculèrent respectueusement mais gardèrent une certaine distance. Encore confus, Sam regarda Georges et demanda, hésitant, « Qui sont ces hommes ? Est-ce que tu vas bien, Georges ? » Georges, avec le calme qui l'accompagnait toujours, fit un sourire doux et répondit, « Ce sont mes gardes du corps, Sam. Ils sont là pour me protéger. » La réponse de Georges laissa Sam encore plus perplexe qu'avant. Il regarda plus attentivement l'homme âgé et, pour la première fois, il remarqua quelque chose. Les vêtements de Georges étaient des faits de tissus fins clairement coûteux et les chaussures qu'il portait brillaient d'élégance. Un sentiment de tromperie commença à naître en Sam et, sentant le poids du doute, il questionna avec une franchise typique de son âge, « Mais si tu es riche, pourquoi as-tu accepté tous les fruits que je t'ai donnés ? Pourquoi accepterais-tu la charité ? » Georges soupira, son expression devenant plus sérieuse. « Je suis désolé, Sam, » commença-t-il doucement. « Je sais que cela semble étrange, mais c'était la seule gentillesse que j'ai reçue récemment sans attendre quelque chose en retour. » Ces mots résonnaient dans le cœur de Sam, le laissant sans voix pendant un moment. Il avait toujours vu George comme quelqu'un dans le besoin, mais il comprenait maintenant que, malgré être entouré de richesses, cet homme âgé était en fait une âme solitaire. George Whittaker, autrefois célébré dans les cercles artistiques et connu pour sa fortune, était devenu un homme aigri et solitaire. Son œil acéré pour les œuvres d'art avait laissé place à un comportement froid et exigeant, repoussant tous ceux qui l'entouraient. Des disputes constantes avec sa famille, alimentées par l'orgueil et l'inflexibilité, l'avaient isolé même de ses proches. La mort de sa femme, Eleanor, avait coupé le dernier lien significatif qu'il avait avec le monde. Elle était la seule à comprendre ses profondeurs. Et sans elle, George s'était retiré dans une quasi-totale isolation, entouré seulement d'employés motivés par l'argent, non par l'affection. Sa vie était devenue un cycle d'interaction vide dans un manoir silencieux où le bruit le plus courant était l'écho de ses propres pas. L'homme vibrant qu'il avait été était devenu une ombre, consumée par l'amertume et les regrets. Puis vint la nouvelle dévastatrice concernant sa santé, frappant comme un coupe inattendu. George, toujours si contrôlé et méticuleux, vit son monde s'effondrer sous ses yeux. Se sentant étouffé par le tourbillon d'émotions qui l'assaillait, il sortit à la recherche d'une quelconque apparence de paix, quelque chose qui pourrait alléger, même un peu, le fardeau qu'il portait dans son cœur. Et c'est ce jour-là, en errant sans but précis, qu'il trouva un banc dans le parc, un refuge temporaire contre son angoisse. Assis là, perdu dans ses pensées, George fut surpris par un geste inattendu, une pomme laissée par un garçon qui le regardait avec compassion. Sam, ne sachant pas qui était le vieil homme, ne voyait qu'un aîné dans le besoin et suivit son cœur. Pour George, ce simple acte de bonté était comme une bouffée d'air frais dans la chaleur étouffante de la solitude, touchant une partie de lui qu'il croyait depuis longtemps endormi. Après cela, George retournait au banc tous les jours, à la recherche non seulement de paix, mais aussi des mots sincères et sans prétention de Sam. Le garçon, avec son cœur généreux, offrait à George quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une véritable connexion humaine. Chaque rencontre représentait pour George une chance de rédemption, une lueur d'espoir au milieu de son obscurité. Le jour suivant, en voyant George assis sur le banc comme d'habitude, Sam le salua avec un sourire chaleureux. Même sachant que le vieil homme n'était pas un mendiant, l'enfant lui tendit un autre fruit, cette fois, une orange, avec le même geste généreux que toujours. George accepta l'offre avec un mélange de surprise et de gratitude, touché par la sensibilité de Sam, qui semblait comprendre quelque chose de profond concernant sa solitude. Avec la curiosité propre à un enfant, Sam demanda en s'assayant à côté de lui « Tu n'as pas de famille ? » ou d'enfant ? » George détourna le regard, son visage marqué par le poids des souvenirs et des regrets. « J'en ai. Mais cela fait longtemps que je ne leur ai pas parlé, » répondit-il avec une tristesse perceptible dans chaque mot. Sam, tenant son sac à dos sur ses genoux, partagea avec une simplicité émouvante. « Ma maman a aussi arrêté de me parler, mais elle l'a fait parce qu'elle le voulait. Elle me manque beaucoup. Si elle apparaissait aujourd'hui, je lui pardonnerais et la serrerais dans mes bras. » Les mots de Sam, si pleins d'amour et de nostalgie, transpercèrent le cœur de George. La pureté et l'absence de ressentiment chez le garçon étaient rares à voir, surtout chez quelqu'un qui avait déjà affronté tant de choses à un si jeune âge. George ressentit une pointe de honte en réalisant combien il avait laissé son amertume envahir sa vie. « Mais heureusement, j'ai ma grand-mère et Léonore, » continua Sam, son visage s'illuminant en parlant d'elle. « Elle m'aide à ne pas me sentir si triste. » George sourit, malgré la douleur qu'il ressentait. Les mots de Sam révélaient une vérité simple mais puissante. Même au milieu de la douleur, il choisissait la nostalgie et l'espoir plutôt que le ressentiment. Et c'est à ce moment que George, pour la première fois depuis des années, commença à réfléchir à son propre éloignement de sa famille, se demandant s'il était encore temps de reconstruire les ponts qu'il avait brûlés au fil des ans. Eléonore, malgré son âge, se consacrait à s'assurer que Sam se sente aimé et ait une vie normale. Avec affection, elle préparait ses plats préférés, l'aidait avec les devoirs scolaires et offrait son soutien quand nécessaire, faisant de Sam un garçon gentil et confiant avec la sagesse au-delà de ses dix ans. Un matin, en discutant avec George dans le parc, Sam, avec sa manière directe et sincère, conclut « C'est vraiment mauvais d'être exclu. Tes enfants doivent aussi être tristes. » George fut profondément ému. La clarté avec laquelle Sam parlait et sa personnalité marquante le désarmait complètement. À ce moment, il réalisa que le garçon disait quelque chose que personne autour de lui n'avait jamais eu le courage d'exprimer. Les mots de Sam, pleins de sincérité et de transparence, résonnaient comme un reflet de la vérité que George avait évitée pendant si longtemps. Peut-être était-ce pourquoi il se sentait si captivé par Sam, par la simplicité avec laquelle il voyait le monde et le courage de dire ce que beaucoup d'adultes n'oseraient pas. Ces quelques mots marquèrent le début d'une amitié improbable. Contrairement aux conversations auxquelles George était habitué, les dialogues avec Sam ne tournaient jamais autour des possessions ou des choses matérielles. Le garçon, avec sa pureté et sa curiosité sincère, semblait plus intéressé par ce que ressentait George plutôt que par ce qu'il possédait. Pour George, c'était une nouveauté rafraîchissante. Chaque rencontre sur le banc du parc devenait un moment de pause, un refuge où il trouvait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au fil du temps, cette connexion se renforçait. Un jour, avec son enthousiasme habituel, Sam arriva au parc accompagné d'une figure familière de ses histoires, sa grand-mère et Léonore. « Grand-mère, je te présente, Monsieur George, celui dont je t'ai parlé, » dit Sam en les présentant avec fierté. George se leva, ressentant un mélange de surprises et d'émotions en rencontrant la femme que Sam admirait tant. Léonore, avec son sourire chaleureux et son regard bienveillant, tendit la main. « Très heureuse de faire votre connaissance, Monsieur George. Sam parle très bien de vous. George serra la main d'Éléonore, ressentant une gratitude silencieuse pour ce moment. Sa présence, comme celle de Sam, apportait une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, une chaleur qui ne venait pas des possessions matérielles, mais de la compagnie sincère. George racontait ses histoires à Sam avec un enthousiasme contagieux et le garçon écoutait, fasciné. Les aventures et voyages de George, ses rencontres avec des gens de différentes cultures et les lieux exotiques qu'il avait visités semblaient sortir tout droit d'un livre de contes. Alors que George partageait ses souvenirs, Sam se perdait dans son imagination, rêvant de l'avenir qu'il pourrait un jour avoir. Il avait déjà un rêve bien clair, devenir photographe. Il aimait capturer la beauté autour de lui avec son appareil photo et l'idée de créer des images qui racontaient des histoires lui apportait une immense joie. George trouvait fascinant comment Sam, encore si jeune, avait déjà un rêve défini et une passion si sincère. « C'est merveilleux de voir quelqu'un de si jeune avec un objectif clair, » dit George en louant l'ambition du garçon. « Ton appareil photo est comme une fenêtre sur le monde et j'ai hâte de voir les photos que tu prends. » Sam, rayonnant du soutien de George, fit une promesse. « Demain, je te montrerai les photos que j'ai prises du coucher de soleil, » dit-il avec un sourire. « Je pense que tu vas les aimer. » Mais le jour convenu, George ne se montra pas. Sam attendit sur le banc du parc, surveillant anxieusement le chemin. Le temps passa et malgré sa déception, il garda l'espoir que son ami se présenterait. Le silence du parc semblait plus profond ce jour-là et le garçon ressentit un pincement de tristesse. Le garçon trouva l'absence de George étrange et jour après jour, il passait par le banc en espérant trouver son ami. Son inquiétude grandissait avec l'absence de nouvelles mais George ne se présentait pas. Finalement, un matin ensoleillé, Sam décida de s'asseoir sur le banc, espérant que peut-être des rendez-vous manqués étaient la cause de l'absence. Alors qu'il observait l'activité autour de lui, un homme élégant avec une expression sérieuse s'approcha. Il s'arrêta devant Sam et demanda d'une voix douce « Es-tu Sam ? » En recevant la confirmation, l'homme tendit une lettre au garçon « Merci beaucoup d'avoir été l'ami de mon père » dit-il avec une expression véritablement reconnaissante. « Tu as changé sa vie en si peu de temps. Il est devenu une meilleure personne grâce à toi. Il a laissé une lettre pour toi, mais a demandé que tu l'ouvres avec ta grand-mère. » Sam accepta la lettre avec des mains tremblantes et regarda l'homme avec un mélange de surprises et de curiosités. L'homme sourit et, avant de partir, ajouta « Mon père parlait beaucoup de toi. Ta gentillesse a apporté de la lumière dans sa vie. » Sam, le cœur lourd, rangea soigneusement la lettre. L'attente de la prochaine rencontre, maintenant portant un poids différent, céda place à l'anticipation de découvrir ce que Georges avait à dire. Il rentra chez lui avec la lettre en main, impatient de partager ce moment avec sa grand-mère Eleonore. À son arrivée à la maison, Sam trouva Eleonore dans la cuisine en train de préparer le dîner. Ses yeux étaient remplis d'excitation et un peu d'appréhension alors qu'il commençait à raconter à sa grand-mère sa rencontre avec le fils de Georges et la lettre qu'il avait reçue. Eleonore, curieuse et inquiète, s'assit à côté de Sam à la table du salon. Avec des mains légèrement tremblantes, Sam ouvrit l'enveloppe et sortit la lettre. Eleonore regardait attentivement, remarquant le sérieux sur le visage de son petit-fils. Le texte dans la lettre était simple mais chargé de sens. « Cher ami Sam, tu es un garçon très spécial. Je repose maintenant au paradis. Je veux te remercier d'être entré dans ma vie. J'ai repris contact avec mes enfants et mes frères et sœurs et ils m'ont vraiment pardonné et m'ont accepté. Merci pour tout. Georges. » Les mots de Georges étaient à la fois un soulagement et un adieu. Sam sentit des larmes rouler sur son visage. Il était attristé par la perte de son ami mais en même temps, il ressentait une profonde joie de savoir que Georges avait trouvé la paix et la réconciliation qu'il avait cherché si longtemps. Avant de partir, Georges avait décidé de chercher la rédemption. Il avait trouvé le courage de contacter ses enfants, de qui il s'était éloigné au fil des ans. Il demanda pardon pour ses erreurs et leur révéla que sa santé se détériorait rapidement. À sa surprise, malgré tout le temps perdu et les moments turbulents qu'ils avaient vécu, ses enfants l'accueillirent. Ils décidèrent de rester aux côtés de leur père, prenant soin de lui et lui offrant le réconfort dont il avait tant besoin. Dans les derniers jours de sa vie, Georges fit l'expérience du pouvoir du pardon et de l'amour familial, partant en paix, entouré de ceux qui, malgré tout, n'avaient jamais cessé d'être sa famille. Eleonore serra Sam dans ses bras, partageant la tristesse et la joie du garçon. « Georges était un homme spécial, dit-elle doucement. Son amitié comptait beaucoup pour lui. » Alors que Sam essuyait ses larmes, il remarqua une petite carte bancaire à l'intérieur de l'enveloppe. Curieusement, il la prit et trouva une note attachée à celle-ci. « Pour que tu suives tes rêves. » La carte en question était pour un compte d'épargne substantielle. Georges avait laissé une somme considérable pour Sam, destinée à l'aider dans ses études et ses futurs projets. Sam regarda sa grand-mère avec un mélange de surprises et de gratitude. « Il croyait en toi, Sam, » dit Eléonore la voix pleine d'émotions. « C'est un cadeau pour que tu réalises tes rêves. » Georges voulait s'assurer que tu avais les opportunités qu'il n'avait jamais eues. Avec la certitude que la brève amitié avait laissé une marque indélébile dans sa vie, Sam se sentit inspiré et plus déterminé que jamais à poursuivre ses rêves, honorant la mémoire de Georges à chaque pas qu'il franchissait dans l'avenir. Les années passèrent et Sam se souvenait encore de son ami Georges avec affection. Il grandit et vécut avec sa grand-mère Eléonore qui le soutenait et l'encourageait toujours. La vie de Sam fut marquée par des moments de croissance et d'apprentissage et un jour, sa mère revint, pleine de regrets. La réconciliation entre eux fut un long processus mais ils trouvèrent finalement un nouveau départ, comblant les lacunes du passé avec compréhension et pardon. Sam devint un photographe renommé capturant la beauté du monde à travers son objectif. Il se souvenait toujours de Georges avec un sentiment de gratitude et de nostalgie. Lors d'un magnifique coucher de soleil, l'un des moments les plus inspirants de sa carrière, Sam s'assit avec son appareil photo capturant la lumière dorée qui peignait le ciel. Alors qu'il ajustait l'objectif et préparait la composition parfaite, il ressentit une profonde connexion avec le passé et l'amitié qui avaient façonné sa vie. Lorsque la photo finale fut développée, Sam dédia cette image spéciale à Georges avec une petite inscription au dos du tirage « En mémoire de Georges, dont l'amitié brève et précieuse m'a appris à valoriser la beauté du monde et l'importance de la connexion humaine. » La photo de Sam, avec ses couleurs vibrantes et sa lumière chaleureuse, était plus qu'une simple capture d'un moment. C'était un hommage à la mémoire d'un ami qui, pendant un court instant, avait apporté lumière et espoir dans sa vie. Si vous avez aimé cette histoire, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Je vous encourage également à laisser un commentaire avec une note de 1 à 5 pour montrer à quel point vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant sur vos écrans. À bientôt.